Musique Nous avions vu pour une présentation au salon il y a deux ans je crois, pour le baron Percher l'Italo Cavigno. Vous aviez été interprété avec brio à la scène nationale. Merci. Voilà, j'imagine que certaines personnes l'ont vu dans la salle. Alors la lecture c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous en avez fait votre métier puisque vous êtes lecteur professionnel. Oui. Là, on va s'arrêter si je me trompe. Non, 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 tout est juste pour le moment. Et ce goût de la lecture va avec bien sûr le goût des livres. J'ai envie de dire que Grégoire et le Vieux Libraire, votre premier roman, c'est un livre sur l'amour des livres. Tout à fait, j'avais envie de transmettre ma passion de lecteur public. C'est un métier que je fais depuis 1992. J'ai accumulé des tas d'expériences, de situations très diverses. Et j'ai tout injecté dans un personnage qui est éloigné de moi puisque c'est un vieux libraire. Je ne suis pas libraire. Mais ça m'a permis de mettre dans les dialogues toutes les techniques de lecture à haute voix qu'il va transmettre, ce vieux libraire, à ce jeune garçon qui, lui, n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Alors effectivement, votre histoire se passe au début dans un endroit où finalement on ne sort fort. C'est-à-dire que c'est un endroit qui fait lieu d'impasse, où la maison de retraite est bleuée. Dans cette maison de retraite se trouve un homme âgé, Joël Piquet, ancien ouvraire, atteint à la bâle de Parkinson. Donc on sait qu'il n'y aura pas non plus à un moment l'espoir d'une sortie. On sait qu'il restera dans cette maison de retraite. Et arrive un jeune homme, pourtant tout jeune, mais un peu aussi dans une impasse. Oui, alors là, ce n'est pas du tout autobiographique en ce qui concerne le personnage de Grégoire. Parce qu'il a tout faux dans sa jeune vie, 18 ans, il a raté le bac. Sa mère ne sait pas quoi faire de lui. Avec certaines relations, elle arrive à le placer dans cette maison de retraite comme jeune homme à tout faire. Un coup, je tente le gazon, les cuisines, la blanchisserie. Et la lecture, bien évidemment, ça n'est pas du tout son passe-temps favori. Et ça n'est pas du tout autobiographique parce que mon parcours scolaire a été très serein, réussi. Mais il y a une chose qui me rapproche de Grégoire, c'est du haut de ses 18 ans, c'est son angoisse face à la vie active qui arrive. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et ça, quand j'avais 18, 20 ans, c'était vraiment une panique. Je trouvais ça très très long et je n'avais surtout pas envie, ce pour quoi on m'avait destiné, la comptabilité, pour reprendre l'entreprise familiale. Et ça, c'était quelque chose, j'ai fait des études de comptable. C'était quelque chose qui m'effrayait. Donc ce jeune homme que je vais voir est assez rapidement étonné, intéressé par M. Piquet. Parce que M. Piquet a une chambre à la maison de retraite qui n'est quand même pas comme les autres. Lui, il n'a pas vraiment de meubles, il n'a pas vraiment de photos sur les murs, il n'a pas de bibelots. Par contre, il a des livres. Il a réussi, M. Piquet, allez-y. Voilà, il a des livres partout dans sa chambre. Il a réussi à sauver du naufrage 3000 livres de sa bibliothèque personnelle qui en conclède 30 000. Et dans une chambre de 8 mètres carrés, en EHPAD, j'ai fait les calculs, on peut loger 3000 livres. Vérifiez, c'est possible. Donc voilà, il a ses lignes, M. Piquet les regarde, il a essayé de manipuler. Mais on l'a dit, il a la maladie Parkinson. C'est compliqué pour lui de continuer à lire. Oui. Et il a besoin finalement que quelqu'un lui lise. Il a besoin d'un lecteur de compagnie. Mais ce n'est pas lui, le vieux libraire, qui va demander au jeune de lui faire la lecture. Non. Curieusement, c'est le jeune qui va lui demander de faire la lecture pendant une heure par jour pour échapper aux tâches de la blanchisserie ou des cuisines. Parce que dans sa tête, il n'est pas bête, Grégoire. Dans sa tête, il se dit, si je fais la lecture pendant une heure aux vieux, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de torcher les gamelles et d'étendre les culottes des papiers et des mamies. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est la surprise. Parce qu'on penserait que c'est le vieux libraire qui demande. Mais le vieux libraire, c'est un malin, c'est un rusé. Il l'a appâté. Dans cette maison de retraite, on n'est pas dans une atmosphère nièvre. C'est une maison de retraite. Il y a des personnages qui vivent des choses douloureuses. Il se passe des choses douloureuses. Il y a des personnages détestables, comme le Dany de la blanchisserie, qui sève la terreur dans son sous-sol. Et comme vous venez de dire, les relations, ce n'est pas tout beau, tout rose. Chacun sait trouver son intérêt et d'avancer comme il peut. Ça, c'est important de le dire. On n'est pas dans quelque chose de huile de mièvre. Mais ça reste pour autant très lumineux. C'est certainement dû à ma personnalité. Parce que j'ai fait des centaines et des centaines de lectures en maison de retraite. Donc le contexte, je le connais par cœur. J'ai visité en tant que lecteur des établissements dans lesquels il y a de la bonne humeur, il y a de la joie, dans lesquels c'est mortifère et l'ambiance est détestable. Tout repose sur l'équipe d'animation et sur la direction. Là, j'ai fait une synthèse du positif et du négatif que j'ai vu au fil des 30 années de lecture que j'ai derrière moi. On vient de poser le nœud comme ça de l'intrigue du roman, c'est-à-dire un jeune homme qui n'aime pas lire, un vieil homme qui est amoureux des livres mais qui ne peut plus lire, mais qui a décidé quand même de ne pas s'arrêter là, puisque M. Piquet veut transmettre. Mais à sa façon, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un rapport de maître conférence avec les autres. Il veut que les autres viennent au livre pour que le livre devienne quelque chose qui leur parle. Oui. Alors, pour écrire le roman, pour transmettre mon expérience de lecteur public, j'avais le choix entre écrire un essai ou écrire une fiction. Et je trouvais ça plus ludique d'injecter toutes mes petites connaissances et mon expérience de lecteur dans des dialogues vivants. Et j'ai construit le roman avec une œuvre de littérature par chapitre quasiment. Une situation dramatique, joyeuse, sympathique ou dramatique, par un auteur de littérature de voyage, un auteur de poésie, un auteur de littérature érotique, un auteur de littérature jeunesse. J'ai essayé de balayer tous les spectres des genres de la littérature, mis en scène dans des situations très très précises de vie et de fin de vie. C'est vrai qu'on a tout un panel des livres. Il y a plein de sortes de livres, il y a même des situations assez cocasses. À un moment, il y a une radio érotique qui se... enfin une radio. Une sorte de radio érotique qui se monte dans la maison de retraite par diffusion de textes via les canalisations. Oui, il y a l'homme d'entretien de la maison de retraite. Un jour, il est confronté à un problème de tuyauterie, d'évacuation. Et pour régler ce problème, on vide l'eau. Et il s'avère que lorsqu'on vide les siphons des cuvettes, eh bien l'air passe et devient conducteur de la voie. C'est une expérience que j'ai vécue dans mon immeuble, tout simplement. Et là, il... Et la radio érotique aussi ? Ah non, la radio érotique, vous êtes coquine, vous. Et là, Grégoire est en pleine lecture, je crois. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il est en train de lire. Voyage au bout de la nuit de Céline, vous voyez, rien d'érotique. Et quoi que, il y a des passages. Et là, tout d'un coup, ils entendent la voix de l'homme d'entretien. Et c'est la surprise. Et tout d'un coup, ça fosse fort dans l'esprit du vieux libraire qui dit « Ça y est, je tiens ma radio bleuée, les merdeux parlent aux merdeux. » Et là, c'est l'occasion de lire de la littérature érotique au personnel qui, par bouche à oreille, vient écouter, à l'insu de la direction de la littérature d'Anna Isseline, Charles Bukowski, Françoise Rey, des textes très, très chauds, voire plus que chauds. Et ça, c'est une expérience que j'ai menée en maison de retraite. J'ai lu de la littérature érotique. C'est d'enfer. C'est extraordinaire. La première séance, avec la vale et l'autorisation de la directrice, la première séance, la première séance, une dame aveugle, Jeannette, pendant toute la lecture, « Oh, l'amour, l'amour, l'amour ! » Et il y a un monsieur, à la fin de la lecture, qui est venu m'écraser la main. « Oh, votre truc, c'est mieux que la messe ! » Donc, si vous voulez, ce sont des choses vécues. Il fallait absolument que je les injecte dans le roman. Ça ne s'invente pas. Ce sont des choses qui sont merveilleuses à vivre. Dans le récit, je me suis dit aussi que ce roman, c'était une sorte d'initiation à la lecture, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on a des transformations de Grégoire. Donc, Grégoire, le non-lecteur, devient lecteur. Puis, il devient hauteur. Puis, il devient acteur. Puis, il devient marcheur. Je dirais la transformation suprême. Marcheur, presque auteur. Et là, il me fallait, c'est viscéral pour moi, il me fallait trouver une situation où la marche prenne toute sa place. Je suis marcheur. J'ai réalisé des grands voyages de lecture à voix haute et à pied. Le Tour de France à pied. Le Tour de la Méditerranée à pied. Saint-Malo. Bamako à pied avec mon âne, Babel. Jeanne le Gandelin. Originaire de Jeanne le Gandelin. On ne peut pas faire plus local. Et cette passion de la marche, il fallait trouver la situation. Et là, comme le vieux libraire est en fin de vie, puis ça dégringole beaucoup aux deux tiers du livre, il a envie de réaliser par procuration en donnant cette consigne et cette mission au jeune Grégoire. Il lui dit, j'aimerais que tu marches pour moi jusqu'à l'abbaye de Fontevraud. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye de Fontevraud. C'est proche d'ici. Et alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'abbaye de Fontevraud, il y a le gisant d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France et reine d'Angleterre, qui est l'une des premières représentations d'une femme en Occident tenant un livre ouvert devant elle. Les historiens se battent sur l'ouverture ou la fermeture de ses yeux. Est-ce qu'elle est en train de lire ou pas ? Et lui, le vieux libraire, son fantasme, c'est de lui vendre un livre, virtuellement, à cet Aliénor d'Aquitaine. Qu'est-ce que moi, libraire, je peux lui vendre comme livre ? Et toi, Grégoire, tu vas marcher jusqu'à l'abbaye pour lui faire la lecture. Et c'est la première fois que Grégoire va s'opposer à son maître. Le vieux libraire lui dit, tu liras ça. Et le jeune dit, pour la première fois, non, je lirai autre chose. Je ne vous dis pas quoi. Alors, ce voyage, il y a toujours ce rapport entre les paysages, le livre, on ne lit pas n'importe quoi selon le paysage, le paysage n'inspire pas non plus n'importe quel livre. Et alors, j'ai trouvé quelque chose de très drôle, c'est page 122, chapitre 22, vous avez vu comme c'est bien organisé. Il part avec, je reprends un petit peu la phrase, M. Piquet a très peu d'objets dans sa chambre, une boussole invariablement posée sur son premier dictionnaire, premier prix de poésie en classe de CM2, un larousse érigé au niveau du totem, et donc, que faut-il emmener dans ce voyage ? Réponse de M. Piquet, un dictionnaire, Grégoire. Un dictionnaire et une boussole, avec que t'es tranquille, il y a du sens. Et j'aime beaucoup cette expression, où il y a du sens, parce que c'est là qu'on voit tout l'amour, que vous avez des mots, parce que sens, c'est la signification, mais c'est aussi la direction. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre roman, c'est ce plaisir de jouer avec les mots, avec les différents sens qu'induisent les mots. Et c'est un jeu comme ça, continuel. Le dictionnaire et la boussole pour s'orienter, c'est quand même génial. C'est mon viatique quand je pars en voyage. J'ai toujours un dictionnaire papier dans mon sac à dos. C'est lourd, mais je m'impose cela. Alors maintenant, il y a d'autres moyens techniques pour accéder au patrimoine du vocabulaire, mais c'est quelque chose de beau pour moi. Et la boussole, j'ai quasiment tout le temps une boussole avec moi. C'est savoir où est le nord, où est le sud. Et moi, je crois qu'avant de lire des livres, puisque je suis toujours en itinérance, je m'impose, mais avec plaisir, de lire les paysages et de lire l'environnement dans lequel les gens vivent. Quand vous marchez pendant toute une journée et que vous avez traversé des cultures ou des banlieues sordides ou des paysages somptueux et que vous arrivez dans la bibliothèque ou l'école ou la maison de retraite, déjà, vous avez une notion de ce que peut être la vie des gens qui habitent là. C'est lire les paysages et après on lit les livres et puis vice-versa dans les livres si on peut y mettre des paysages. Ça, c'est la magie des mots. Je rebondis là-dessus. Au niveau du vocabulaire, le livre se lit très bien. Ce n'est pas du tout un livre prétentieux au niveau du vocabulaire. En revanche, vous m'avez fait plaisir parce que page 166, vous parlez des choucasses. Alors, les choucasses, c'est un mot quand même qui est assez rare. Ce sont des petits oiseaux et toutes sortes de petites hirondelles. Et alors, moi, ça m'a fait vraiment très plaisir parce que ça m'a rappelé un autre auteur qui place des choucasses aussi assez souvent dans son oeuvre et que Baudelaire appelait le magicien et ses lettres, c'est Théophile Gautier. Et chez Théophile Gautier, dans le Capitaine Fracas, dans la Mortembrose, il y a des choucasses. Je ne savais pas. C'était pas bon. C'était pas bon. J'ai bien fait de venir parce que j'apprends des choses. Les choucasses de Théophile Gautier. Je me suis demandé et je crois qu'on le retrouve dans la Mortembrose amoureuse. Ah, ben, je vais aller voir parce que je suis passionné par les oiseaux et je ne suis pas ornithologue mais j'ai envie de piocher le domaine. C'est pas le mot qu'on trouve très souvent dans les... enfin, dans les... dans les moments sur les oiseaux ou dans l'île sur les oiseaux. Oui, mais disons que moi, quand je lis mon choucasse, alors, je n'ai jamais vu en dehors de Jésus-Théophile Gautier. Oh, ça doit se trouver. On fera une recherche. On fera une recherche. Avis de recherche de choucasses. Vous dites choucasses. Je n'ai jamais entendu le prononcé. Madame, madame, c'est un gros 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 gros. C'est vrai, bref, bref. Non, parce que je vous fais ça. Mais d'angélique, je fais des choses. Oui, c'est des... Oui, voilà. Non, 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 c'est beaucoup plus petit qu'une corneille. Mais c'est un claquement. C'est un... Clac, 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 clac. La corneille, c'est... C'est plus... C'est plus gaiillé. Oui, je crois que c'est ça. Oui, oui, j'ai mangé de la corneille avant de venir. En tout cas, c'est un mot qu'on trouve, enfin, je ne sais pas, le chouka, hein ? Chouka, il y a chupette aussi, il y a chouquette, mais bon, c'est encore autre chose. Toujours pour parler des livres, vous êtes dissipée, hein ? J'ai vu aussi presque une forme de militantisme de la lecture avec cette citation de Victor Hugo qui apparaît, page 98, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Et c'est effectivement ce qui se passe avec Grégoire, à partir du moment où il découvre le plaisir des livres, et surtout quand il commence à comprendre que les livres lui permettent, lui, de se comprendre, et de comprendre ce qui se passe autour de lui, il devient, il se révèle, il devient un homme. Oui, la lecture, les vertus de la lecture, on est tous des convaincus dans la salle, on est au salon du livre, mais il y a beaucoup de travail à faire pour accompagner les jeunes qui sont éloignés de la lecture. Je lis beaucoup en lycée professionnel, même dans des lycées qualifiés littéraires, il y a des jeunes qui lisent très très peu. Et là, les passeurs comme vous, comme tous les animateurs du salon du livre, des écrivains, moi-même lecteur, c'est notre travail de faire aussi œuvre commune avec les enseignants, voire avec les parents, quand les parents sont à l'écoute de cette partie de l'éducation. La lecture, ça forme le cerveau, ça forme l'ouverture. Et là, Victor Hugo, pour moi, c'est la phrase que j'ai, le vert que j'ai mis en exergue en ouverture de livre. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. De plus, c'est dans les pages que vous avez citées, c'est l'occasion pour moi de mettre en scène le travail du souffle. Et... On n'en fait pas exprès. Voilà. C'est la même. C'est la même, hein. Ils ont fait des exemplaires identiques, c'est étonnant. C'est vraiment... Merci à l'Amichel. Et là, j'ai envie de lire ce passage, parce que M. Piquet, parfois, lui fait de longues tirades sur la rhétorique classique. Et le pauvre Grégoire, il est un peu perdu. M. Piquet, soyez plus clairs, on est d'accord, je manque de souffle. Dans votre chambre, face à face, à si peu de distance, tout va bien. Mais au salon, sans micro, je m'épuise, parce qu'il devient le lecteur de toute la maison de retraite. Grégoire, est-ce que tu aimes nager ? Oui, c'est clair. Je suis un gosse du canal, vous le savez. La maison de retraite est au bord d'un canal. Grégoire, pour le souffle, il faut nager. Mais en hiver, M. Piquet, je ne vois pas où la piscine est fermée. Dans le canal. Mais vous êtes fous. Tu t'achètes des lunettes, une combi de plongée. Si tu veux, je te les paye. Il est fou. Dimanche matin, 10h, 24 février. Température extérieure, 5 degrés. Un an et trois semaines que je travaille au Bleuay. Le canal est noyé dans la brume. Nous approchons du lieu que j'ai repéré pour l'entraînement. En venant de la maison, j'ai déposé mon équipement à l'écluse des pêcheurs. Aujourd'hui, nous serons seuls. Soudain, j'avoue faussement enjoué. Oh, dis donc, il ne fait pas chaud, hein ? Le vieux libraire reprend la main. Tu sais ton texte ? Un texte de 46 alexandrins, signé Victor Hugo, écrit après la visite d'un bagne, que je ravage depuis deux semaines. Il faut que ça sorte sans que j'y pense. Il a confiance, ça va sortir. Moi aussi, j'ai confiance. Avant cela, arrivé sur le spot, je me tortille comme un dément pour me glisser dans ma combinaison de plongée toute neuve. J'ai super froid. Quand je suis prêt, le vieux libraire s'éloigne de moi pour voir l'allure que j'ai dans ma tenue de combat. Je lui fais un sourire, elle me fait un clin d'œil. Je m'assure que son frein de fauteuil est bien mis. Ce serait con qu'il finisse dans le canal. Il proteste. T'occupes pas de ça, c'est mon affaire. Dans ce cas, j'y vais. Je franchis les roseaux et degré par degré, je descends. La berge est un stade, beaucoup de vases. J'enfonce aux genoux. À mi-cuisse, je regarde le vieil homme. Oh putain, elle est froide ! Je rigole pour me donner du courage. T'es pas pressé, vas-y doucement ! Me lance le vieux libraire. Je sens chez lui un bref sursaut. Seulement maintenant, lui saute aux yeux ce que notre entreprise implique de folie. Mais mon volontarisme le rassure. L'eau, à présent, m'arrive aux hanches. L'eau, m'arrive aux épaules. Je vous passe quelques lignes que vous lirez par vous-même. L'exercice. Il y en a qui nagent, va, brasse-rouler dans la salle ? Les autres, vous évitez, hein ? L'exercice est simple. Brasse-rouler, hors de l'eau. Inspirez, tête sous l'eau. Déclamez les douze pieds du premier alexandrin d'un seul tonnant en projetant vers le fond. Expirez, ce qui reste, hors de l'eau. Inspirez, tête sous l'eau. Déclamez les douze pieds du deuxième alexandrin et tous les autres à suivre sur le même principe. Vous êtes prêts ? Monsieur lui qui est le certifique, si je souffre avec puissance, il peut entendre le texte depuis la berge. J'en doute. Nonobstant, I'm ready, et j'y go. Tête sous l'eau, chaque enfant qu'on enseigne, est un homme qu'on gagne. Goulet d'air, tête sous l'eau, quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bâle. Goulet d'air, tête sous l'eau, ne sont jamais allés à l'école une fois. Boulet d'eau, boulet, 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 boulet encore, goulet d'air. Goulet d'eau. Une boule d'eau. Fort surprise du raffu que je fais en ce dimanche matin. Pétarade sous mon nez, bec en proue, patte dans l'eau, la pétoche de ma vie. Aussitôt, je me redresse, je patouille et je tousse comme un chien paniqué. Le vieux libraire d'où il est, ne voit rien, il s'inquiète. Tout va bien. Une boule d'eau. Dis-lui que c'est du Victor Hugo. Excusez-moi, monsieur Piquier, je crois qu'elle s'en bat les ailes. Oh, lâche-toi, Grégoire. Avec moi, tu peux dire couille. Ah bien, c'est. Je me mets à griller. Monsieur Piquier, je crois qu'elle s'en bat les couilles de votre Victor Hugo, la poule d'eau. On se rend bien compte de l'humour qu'il y a dans tout le roman. J'ai lu, je ne sais plus où, que vous vous décriviez comme un éveilleur de livres. Oui. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette expression. Vous dites à un moment dans le livre, si tu vois ce que tu lis, ils verront ce qu'ils entendent. Ça, c'est mon crédo, ça. Je viens de vous lire le texte, je voyais le canal, je voyais les roseaux, je voyais... J'oublie tout, quoi. Je tombe dans l'espace-temps de la fiction et je fais ça avec tous les auteurs que je lis. Et je ne sais pas si vous avez vu le canal, si vous avez vu la poule d'eau, mais si vous ne l'avez pas vu, j'ai raté le coche, quoi. Moi, j'ai une obsession sur les noms des personnages, je confesse. Donc, vous vous définissez comme un éveilleur de livres et je me suis demandé pourquoi vous aviez choisi les prénoms et les noms de vos personnages. Grégoire, en grec, ça veut dire le veilleur, l'éveilleur. Non. Ah ben si. Alors là, merci. Là, chapeau. Parce que j'ai... Vous avez... Ça vous venait en bateau, vous le saviez. Non, non, promis, j'aurais... Ah non, non, non. Oh, moi, je suis franco de bord. Non, non, parce que vous avez fait du latin, du grec. Du latin, oui. Oui, bon, tout ce que je n'ai pas fait, moi, j'ai une formation de comptable. Ça se rattrape. On se... Ça se rattrape. Tout n'est pas désespéré. Oui, vous pouvez commencer le latin en 2019, ça n'a pas trop bougé ces dernières années. Alors, Grégoire Hollande. En grec, oui, c'est le veilleur, l'éveilleur. Et puis alors, je me suis intéressée aux sonorités de Joël Piquet. Et puis, j'ai trouvé qu'entre Joël Piquet et Grégoire qui signent tous ces SMS par G, ça faisait macro G. Moi, je ne comprends rien, hein. Joël Piquet et Grégoire qui signent par un G. Oh là là ! Alors là, respect. Là, je suis soufflé. Non, non, je n'ai rien pensé de tout ça. Moi, quand on écrit, vous devez le savoir, on essaye de trouver du plaisir. Ce qui m'a guidé pour Grégoire, c'est que je ne connaissais aucun Grégoire. Donc, paf, paf, tous les prénoms qui défilent, un peu comme un papa et une maman qui cherchent le prénom de leur futur enfant. Et tout d'un coup, Grégoire, ah, ouais, ce n'est pas mal. Ça sonnait bien. Je n'en connaissais pas. Et puis, Joël Piquet, JP, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais là, je note Grégoire, l'éveilleur. Je vous remercie beaucoup.